C'est un véritable ouf de soulagement pour les patients de l'hôpital national de Niamé, car dotés d'un scanner mais aussi du matériel d'analyse biochimique. L'agenda 2017-2020 du programme Oaskal se poursuit, objet d'une rencontre ce matin à l'hôtel Terminus. Voilà pour les titres, messieurs, dames, bonsoir de prime abord à toutes nos excuses pour ce léger retard dû à l'abondance de l'actualité. A l'instant, je vous l'annonce dans les titres, cet après-midi, le ministre de la Santé, monsieur Manou Agali, a réceptionné 50 véhicules 4x4 avant de se rendre à l'hôpital national de Niamé. Et ce, pour voir l'état de fonctionnement du tout nouveau scanner ainsi que le matériel d'analyse biochimique qui ont été mis en place. Le récit avec nos reporteurs Aboubacar Souley et Ali Sissé Ibrahim. Le ministère de la Santé a réceptionné cet après-midi un don de 50 véhicules 4x4 offerts par le Fonds commun composé par l'agence française de développement, la coopération espagnole, l'UNICEF, Gavi et UNFPE d'un montant de 693,400,000 francs CFA. Les 50 véhicules seront répartis entre Agadez, Difa, Dousseau, Maradi, Tawa, Tilabiri et Zander et un seul véhicule sera destiné à la direction des statistiques. Le ministre de la Santé, Manou Agali, précise l'importance que revêt un tel don. Cette contribution rentre dans le cadre de l'appui à la mise en oeuvre du plan de développement sanitaire 2011-2015 et répond aux besoins du renforcement de la politique nationale de gratuité des soins pour assurer aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans des services de santé et de nutrition, des qualités et des services de santé de façon générale. C'est dire toute l'importance de ces gestes pour les populations du Niger et pour notre département ministériel qui voit ses capacités renforcées et dans l'évite d'atteindre les objectifs de développement qui nous sont assignés. Par la suite, le ministre de la Santé se rendit à l'hôpital national de Niamey pour se rendre compte successivement de l'état de fonctionnement du nouveau scanner qui a été installé avant de se rendre au service de biochimie pour voir là aussi le nouveau matériel qui a été mis en place pour certaines analyses. Cet hôpital, nous l'avons visité plusieurs fois. Mais aujourd'hui, ma joie est grande de constater dès l'entrée que les choses ont beaucoup changé. Nous avons constaté des changements au niveau des équipements. L'hôpital a désormais un scanner 64 barres. C'est nouveau aussi. Il y avait l'appareil, il y avait un scanner, mais l'appareil est tombé en panne. Il y a un nouveau appareil. Je souhaite que l'équipe l'entretienne le plus longtemps possible. Nous avons vu ces appareils qui servent à faire tous les examens de sang. C'est une nouveauté au niveau de l'hôpital national de Niamey. Félicitations. Pour couronner tout cela, bientôt, nous allons procéder à l'installation de l'IRM. L'IRM va permettre de compléter tous ces examens, tous ces diagnostics, et permettre à nos praticiens, à nos médecins, à nos professeurs, aux agents de santé, d'exercer leur métier. On n'aura plus à évoquer pour certains examens. Il est annoté qu'une salle devra abriter une machine d'imagerie par rayonnement magnétique et en cours de construction, afin de permettre aux praticiens de travailler dans les conditions à la pointe de la technologie. L'hôtel a terminé sa quanta lui servi de cadre ce matin aux travaux des consultations nationales pour le Niger et ceux sur les besoins de recherche climatique et l'utilisation adaptée des terres. La rencontre rentre dans le cadre de l'agenda 2017-2020 du programme Oaskala. Michel Deji et Chebou Guissot. C'est une rencontre qui réunit des minants experts en la matière et divers acteurs intervenant dans le domaine et le tout sous la coordination du programme Oaskala à l'université de Niamey. Le but c'est quoi ? C'est parce qu'en matière de changement climatique, on vient tout juste de sortir de la COP21, je ne vais pas insister sur l'importance du changement climatique, mais en matière de connaissances sur notre climat, en matière de connaissances sur les tendances, l'évolution du climat et surtout comment cette évolution-là a un impact sur tout ce qui est l'utilisation des terres que nous faisons. Quand nous parlons d'utilisation des terres, c'est au terme le plus large, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, l'eau, la forêt, la biodiversité. Tout ce que nous faisons sur terre ici, c'est-à-dire qui va impacter par le changement climatique. Donc vous voyez, c'est tous ces aspects-là. Mais Oaskala, c'est aussi la formation. Et c'est pourquoi l'université de Niamey ici a le leadership. Oaskala a mis en place, puisque d'abord, comme je disais, il nous fallait les données, mais il faut les appareils, mais il faut surtout les zones pour pouvoir faire ça. Après cela, on va choisir cinq participants qui vont représenter le Niger, parce qu'après les consultations nationales, il y aura des consultations sous-régionales qui vont se retenir au niveau du Bénin. Les représentants du Niger vont aller défendre les points de vue du Niger. Et après cela, il y aura une consultation régionale qui va réunir tous les pays de la CDAO pour faire sortir le document final de l'agenda de recherche de Oaskala 2016-2020, qui sera par après adopté par le Conseil d'administration du programme. Institut de formation et de recherche mis en place par une dizaine de pays de la CDAO, le Oaskala vise à contribuer efficacement dans la lutte contre les aléas climatiques dans l'espace ouest africain et mondial. La suite de cette édition met sur un tout autre aspect avec le réseau des femmes Sinaseb Niamé 4 qui a organisé ce matin l'opération de don de sang au Centre national de transfusion sanguine, une initiative pour permettre au CNTS de pourvoir aux besoins assez crucials de ce liquide rouge et qui, dont le besoin est sans cesse croissant. Retrouvons nos reporters Soleil Aboubakar et Nasser Dantouf. Le réseau des femmes Sinaseb, section Niamé 4, a montré ce matin que leur cause n'est pas que revendicative. Elle est aussi sociale. D'où cette noble initiative de collecte de sang des femmes membres du réseau pour contribuer à l'amélioration de la santé de la population. Les gens ont besoin du sang. Et le syndicat, ce n'est pas seulement les revendications. On doit poser et on est en train de poser des activités sociales comme ce don de sang. Vous n'êtes pas sans savoir que le sang, c'est quelque chose qu'on ne peut pas payer. Et c'est vraiment une œuvre noble que Dieu seul connaît la récompense. Donc, nous nous sommes dit qu'une œuvre que l'argent ne peut pas donner, quelque chose que tu ne peux pas payer avec ton argent. Nous avons beau penser, c'est notre première activité. Et cette activité-là, nous avons beaucoup songé. Ça faisait très longtemps que nous avons passé à ça. Mais aujourd'hui, nous remercions le Dieu, soit notre talent, qui nous a montré ce jour-là. Quelqu'un qui donne du sang, c'est comme si la personne a sauvé toute l'humanité, pas seulement une vie. D'après les hadiths de notre prophète Péhé Sallus Jolie. Donc, nous nous sommes dit qu'il n'y a pas une activité qui est plus noble que cette activité d'aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes ici. Je vous en prie. La responsable du centre régional de transfusion sanguine de Niame a vivement apprécié cette initiative et en appelle à d'autres bonnes volontés de leur emboîter le pas. Le sang ici ne nous suffit pas. Les personnes n'ont à l'abus d'une transfusion. A chaque fois qu'on amène un bon, on dit mangue, envoyez les parents, envoyez, c'est des donneurs de famille que vous avez trouvés devant, dans la salle. C'était plein de donneurs de famille. Alors que si on a des bonnes volontés qui viennent vraiment régulièrement donner de leur sang, à chaque fois qu'une transfusion, un besoin de transfusion se pose, on transfuse tout de suite. C'est mieux que de demander aux parents d'envoyer, aux malades, aux agents de santé d'envoyer les parents de malades pour qu'on les transfuse le lendemain, pas au moment où le besoin s'est exprimé. Donc vraiment l'appel que j'ai lancé c'est de demander aux gens de venir, de venir vraiment donner régulièrement leur sang et ça va contribuer beaucoup à l'amélioration de la transfusion. Le réseau des femmes Sina Seb Niamé 4 entend pérenniser cette initiative et avec une large mobilisation du corps enseignant. Cette opération de don de sang du réseau des femmes Sina Seb Niamé 4 geste unanimement reconnu un gesteur qui doit faire école, d'où l'appel lancé par la directrice du centre. Cela dit, à l'appel du syndicat national des agents des médias publics, un mouvement de grève de 48 heures sera observé et su à partir de demain. Le syndicat veut ainsi exiger la satisfaction d'un certain nombre de revendications pour ses militants. C'est Kouberi Ibrahim, il est le secrétaire général du syndicat. Nous avons projeté de faire cette grève parce que nous n'avons pas eu satisfaction suite au dépôt de notre plateforme revendicative que nous avons déposée il y a plus d'un an au niveau du ministère de la communication. Alors nous avons tenu, nous avons respecté les procédures, on a attendu, on a pensé que les gens étaient sincères, tout le monde allait quand même dans le sens du dialogue, on a attendu, on a attendu. Mais malheureusement, le recours à la grève c'est forcément absolu pour nous puisque nous n'avons pas été entendus. Donc nous, maintenant, bel et bien que la grève aura lieu, demain et après demain, maintenant par rapport aux revendications, nous avons d'abord d'un point de vue général demandé une revalorisation des salaires, nous avons demandé un rehaussement substantiel des subventions, parce que vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, on prend seulement l'exemple de l'Ordène, l'État ne donne que 1,125,000 ou 250,000, avec que l'effort de guerre s'est réduit à 1,125,000, vous voyez bien que pour un média d'État où on veut quand même faire des prouesses, on ne peut pas véritablement travailler. Donc c'est pourquoi nous avons demandé à l'État de revaloriser justement ces subventions, pour que ça soit moins conforme à la hauteur de ce que, puisqu'on est service public, ce que les gens attendent de nous, parce qu'il ne faut pas se lérer aujourd'hui, les gens sont déçus de ce que nous produisons. Maintenant, si on prend, par exemple, toujours au niveau de l'Ordène, vous voyez bien que les conditions de travail ne sont pas réunies, on parle de numérique et autres, ce ne sont que de l'air, il n'y a même pas de numérique, vous êtes mieux équipés que l'Ordène aujourd'hui, est-ce que cela est acceptable ? Et si on prend du point de vue, toujours les conditions de travail, l'environnement, faites un tour à l'Ordène, vous verrez bien que les conditions ne sont pas réunies, du point de vue environnemental, on est même en danger, il y a les eaux usées, il y a n'importe quoi, il y a l'insalubrité. Maintenant, au niveau même de la carrière des agents, la Caisse nationale de sécurité, c'est autre chose, c'est des arrêtés de centaines de millions qui sont là et qui ne sont pas encore payés. Également, si vous partez demain à la retraite, c'est à vos risques et périls, puisque vous n'aurez pas droit à vos pensions de retraite. Donc, c'est tout ça là. Donc, nous avons attendu, nous avons vu qu'il n'y avait aucune volonté de négocier, on nous fait semblant de négocier, on nous tournait en bourrique, excusez-moi du terme, mais malheureusement, pour eux, ils ne savent pas que nous, en tout cas, on est déterminés, on va aller en grève. Maintenant, tout ce qu'on va demander, justement, c'est que les gens arrêtent d'avoir peur. Il n'y a pas de peur, c'est une grève légale, légitime. Les gens doivent arrêter d'avoir peur, d'observer ce mot d'ordre de grève de 48 heures, puisque on demande juste l'application de notre plateforme. On demande que notre plateforme soit, en tout cas, examinée par qui le droit et que la satisfaction soit donnée à toutes nos revendications. C'est désormais officiel, car c'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'annonce, l'éradication d'Ebola en Guinée, Konakry. Il n'y a plus de transmission du virus dans le pays. Écoutez à ce propos le représentant de l'OMS en Guinée, M. Mohamed Belochine. Au moment où nous parlons, ce 29 décembre 2015, 42 jours se sont écoulés depuis que le nouveau-né et dernier cas confirmé d'Ebola est sorti guéri de l'unité de traitement de la maladie à Nongo, à Konakry. Le critère établi par l'Organisation mondiale de la santé pour déclarer la fin de toute transmission connue du virus Ebola en Guinée est donc rempli. Une épidémie qui a d'ailleurs sérieusement touché l'Afrique de l'Ouest en Guinée, Konakry. C'est d'abord le sud du pays qui a été touché. Il y a deux ans, en tout, plus de 250 Guinéens sont morts. Suivez cette rencontre avec des survivants. Jules est guéri depuis plus d'un an, mais ce médecin stagiaire n'est jamais retourné travailler à l'hôpital de Donka. Rumeurs, stigmatisations, au travail comme dans son quartier, le quotidien était devenu insupportable. Pour eux, c'est autre maladie que j'avais faite, mais c'était par l'Ebola. C'est pourquoi certains disaient que non, lui, les Blancs leur donnaient l'argent juste pour qu'ils puissent reconnaître qu'il a fait la maladie. D'autres, même pour me saluer, ils essayaient toujours de m'éviter. Donc, je ne pouvais pas supporter des trucs que je ne pouvais pas supporter. Au lieu que les gens continuent à me fuir, pourtant c'est des gens qui habitent avec moi. Au lieu qu'ils continuent à me fuir, il vaut mieux que moi je quitte en attendant qu'ils changent de mentalité. Depuis le mois d'avril, Jules vit dans son nouveau quartier, à Fiat. Ses voisins savent qu'il a été malade, mais les rumeurs ont cessé. Jusque-là, il n'y a aucun souci avec les personnes avec lesquelles j'habite ici. On mange ensemble, quand je viens, on colloque ensemble, nous faisons tout ensemble, nous vivons dans les mêmes verres, il n'y a pas de souci. Je suis arrivé à les convaincre, à les expliquer la maladie. Ce jour-là, Jules vient rendre visite à un voisin, un autre guéri d'Ebola. Bonjour, mon ami. Une amitié très symbolique. Le père d'Emmanuel était un patient de Jules et c'est par lui qu'il a été contaminé. Après sa mort, ils se sont retrouvés tous les deux dans le centre de traitement d'Ebola. On passait la journée ensemble, on dansait même dans ce centre ensemble quand on avait commencé à avoir de l'espoir. Ebola a fait de nouvelles amitiés chez nous, parce que si d'autres vous ont abandonné, vous qui vous êtes connus au centre, donc vous vous connaissez mieux et vous pouvez continuer la vie. En tant que même stigmatisé, on a les mêmes problèmes aussi. Un soutien amical indispensable. Comme Emmanuel et Jules, en Guinée, près de 1300 guéris d'Ebola tentent de reprendre une vie normale. Le virus d'Ebola a désormais un lointain souvenir pour ses survivants. C'est une photographie qui a bouleversé le monde cette année. C'est celle d'Elan, petit garçon syrien de 3 ans, retrouvé mort sur une plage à Turca. Symbole de la tragédie vécue par les migrants méditerranéens et bien plusieurs membres de sa famille viennent d'arriver au Canada. Ils y ont obtenu le statut de réfugié. Le récit. ...provisoire au nord du Costa Rica, près de 8000 Cubains attendent de recevoir un visa. Ces migrants sont bloqués ici depuis que plusieurs pays d'Amérique centrale leur ont fermé leurs frontières. Il y a un mois et demi. Pour rejoindre leur Eldorado, les Etats-Unis, ces Cubains sont prêts à prendre tous les risques. Nous pensons que certains font appel à des passeurs. Car tous les jours, l'armée du Nicaragua intercepte et expulse des groupes de Cubains qui ont essayé de franchir la frontière. Et pour ceux qui réussissent à passer, c'est risqué. Ils peuvent être dérobés ou abandonnés par leurs passeurs. Plus de 40 000 Cubains seraient arrivés sur le sol américain cette année, soit 80% de plus qu'en 2014. Pour ces migrants, le temps presse. Le rapprochement politique récent entre Washington et la Havane pourrait rapidement mettre fin à la loi surnommée pieds secs, pieds mouillés, qui facilite l'asile pour ces migrants. Pour les Cubains qui posent un pied sur le sol américain, le permis de résidence est garanti. Mais pour ceux interceptés en mer, c'est le renvoi à Cuba. On veut être amenés aux Etats-Unis. Ce serait l'idéal pour en finir avec la souffrance et l'incertitude. Car ici, l'incertitude est quotidienne. Ces migrants au Costa Rica pourront bientôt quitter le campement. Un plan intergouvernemental vient d'être adopté ce lundi entre plusieurs pays d'Amérique centrale. Les Cubains seront transférés au Mexique, d'où ils tenteront de rejoindre les Etats-Unis. Le gouvernement costaricain garde cependant ses frontières fermées pour éviter un nouveau... Autant pour nous et que c'est un homme, vous l'avez rectifié de vous-même. C'est un nouveau signe du renouveau des relations diplomatiques entre Washington et la Havane. Plusieurs milliers de migrants cubains devraient pouvoir rejoindre le territoire américain car en ce moment, ils sont actuellement bloqués au Costa Rica. Je vous l'annonçais à l'instant que la photographie a bouleversé le monde cette année. Celle d'Aliens, petit Syrien de 3 ans retrouvant mort sur une plage à Turca. Symbole de la tragédie vécue par les migrants méditerranéens et bien plusieurs membres de sa famille sont rentrés au Canada car ces derniers ont retrouvé le statut de réfugiés. Le récit. À Vancouver, c'est le jeune fils qui a poussé la dernière barrière. Avant de tomber dans les bras de Tima, sa tante, la sœur de Mohamed, le père, qui arrive à son tour. Au Canada, lui, sa femme et ses cinq enfants vont pouvoir commencer une nouvelle vie laissant derrière cette porte qui se ferme une histoire tragique. Celle du petit Téilane. En septembre dernier, la photo de son corps sans vie échoué sur une plage turque avait révulsé le monde entier. Avec son frère et ses deux parents, il faisait partie des nombreux réfugiés à tenter la traversée vers la Grèce. Mais dans le naufrage de leur bateau, seul le père Abdallah avait survécu. À Vancouver, il ne viendra pas. Faute d'argent, Tima, la tante d'Eilane, avait fait les démarches pour parrainer son autre frère, Mohamed et sa famille. Elle vient de dire qu'elle est vraiment très heureuse, mais en même temps, elle est triste en pensant aux enfants. En leur accordant, comme à d'autres, le statut de réfugié, le gouvernement canadien a permis ses retrouvailles. Il vous dit qu'il remercie le gouvernement et le peuple canadien. Et c'est dans la banlieue de Vancouver, chez Tima, que la famille va s'installer. Le père Mohamed sait d'ores et déjà qu'il pourra pratiquer son métier de barbier et ses enfants pourront aller à l'école. Devenus des symboles à leur tour, ces membres de la famille Kourdi font partie des 25 000 réfugiés syriens qui doivent arriver au Canada avant la fin février. Inquiétude à nouveau en Belgique. Deux individus ont été arrêtés et selon le parquet fédéral, ils sont soupçonnés d'avoir préparé des attentats visant la capitale belge et ce durant les fêtes de fin d'année. Les images. La crête pèse sur cet endroit. Désormais, les mesures de sécurité y sont renforcées. Policiers et militaires en service dans la capitale sont également une cible possible, tout comme un lieu symbolique de Bruxelles. C'est ici, sur la grand place de Bruxelles, qu'il existe une menace possible et vraisemblable en ces fêtes de fin d'année. Une menace comparable aux attentats de Paris. On est à quelques jours du Nouvel An. Il y a donc de nombreux touristes, mais ici, police et militaires patrouillent discrètement sur ce lieu emblématique de la capitale. Dimanche et lundi, une vaste opération policière s'est déroulée sur le territoire belge. Plusieurs perquisitions ont eu lieu. En région bruxelloise, en région liégeoise et dans le Brabant flamand. Six personnes ont été interpellées dans le cadre de cette enquête. Quatre sont désormais libres. Deux sont placés sous mandat d'arrêt. Ils sont inculpés de participation à un groupe terroriste et de menaces d'attentats. L'un des deux individus est même soupçonné d'être le dirigeant de la cellule. Les commissariats bruxellois sont désormais en alerte de niveau 3 sur une échelle de 4 et la vigilance est accrue sur la grand place. Aucune autorité compétente n'a pour l'instant souhaité s'exprimer sur le sujet. Et voilà, ce sont sur ces images de psychos en Belgique que se referme ce journal. D'abord, si vous avez bien nous accompagné, merci. Très bonne suite en compagnie de la télévision Labarie avec la même passion de vous servir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501